quatrième et dernière étape des méthodes de résolution de problèmes la phase de mise en place des solutions donc dans cette phase là pour le coup on est dans une phase d'implémentation donc on rentre dans de la gestion de projet classique donc le but c'est de mettre en oeuvre le plan d'action qu'on a décidé et puis à la fin de vérifier qu'on a bien réussi comme ce que l'on pensait quels sont les outils que l'on utilise alors là si vous avez suivi les cours de gestion de projet vous allez être en terrain connu tout d'abord avant de réaliser un projet il faut faire ce qu'on appelle une phase de montage où on va faire de la conception de projet et donc pour ça on va répartir le projet en des tâches et donc faire un diagramme des tâches un diagramme hiérarchisé où on a pour chaque catégorie de tâches toutes les sous tâches qu'il faut mener une matrice RACI où on vérifie que sur chaque tâche on a un responsable éventuellement une personne qui est consultée une personne qui valide et on fait la liste des personnes qui vont être la force de travail sur cette tâche donc c'est la matrice RACI ensuite il faut planifier et donc pour planifier bah vous connaissez on peut utiliser un PERT mais en pratique le PERT on l'utilise que pour les gros projets très complexes par contre on utilise le diagramme de gantt qui est le calendrier du projet et puis si on veut faire un projet un petit projet simple on va se contenter en fait de faire ce qu'on appelle un jalonnement c'est à dire de dire à quelle date on va devoir avoir accompli quelle chose donc par exemple vous imaginez un projet de quatre semaines première semaine calculer un nouvel itinéraire pour des camions deuxième semaine phase de test troisième semaine phase de collecte de données de rectification par rapport à ce qu'on avait prévu quatrième semaine mise en place finale voyez c'est des jalons qui peuvent être très simples et puis il y a bien sûr le plan du check act qui est toujours très utile c'est de dire qu'à chaque fois que vous avez un jalon bah au tout début vous allez prévoir votre cycle d'action le faire le mettre en place et constater ce qui s'est passé la conception de projet c'est bien mais une fois que le projet se déroule on fait ce qu'on appelle du pilotage de projet et donc pour suivre l'avancement par exemple vous avez les indicateurs donc en termes de quantité de budget dépensé pourcentage du budget dépensé résultat atteint etc et puis à la fin à la fin il faut quand même vérifier que votre problème vous l'avez résolu et donc vous souvenez je vous ai dit dans la première phase le but c'est de fixer des objectifs qui permettent de dire bah voilà le problème est parti donc d'avoir des moyens de mesure pour vérifier qu'on a bien résolu le problème donc pour ça je vous renvoie à ma formation sur l'évaluation de projet donc dans cette formation on apprend par exemple à concevoir des indicateurs on apprend la différence entre les objectifs du projet et les résultats finaux ce qu'on appelle l'impact et puis on se pose aussi la question de la capitalisation donc si vous avez trouvé et mis en place des solutions qui permettent d'augmenter l'efficacité de l'organisation il faut pas seulement les appliquer à un seul endroit il faut les généraliser et là on a toute la question de savoir comment est ce que l'entreprise devient une entreprise apprenante donc ça c'est lié au cours que je propose dans ce qu'on appelle le knowledge management le management des connaissances et donc dans les entreprises bah vous avez parfois des bases de données de bonnes pratiques et puis parfois vous avez des entreprises aujourd'hui qui reposent sur des réseaux sociaux donc l'idée c'est pas de stocker la connaissance dans des systèmes informatiques l'idée c'est de dire si vous avez tel problème vous allez rencontrer monsieur machin et donc c'est plutôt de mettre les gens en contact et ça c'est les théories de la connaissance qui disent soit que la connaissance peut être formelle soit que la connaissance elle est informelle elle est dans les dans les personnes donc si vous croyez dans la connaissance formelle vous allez mettre en place des des manuels des systèmes de base de données des wiki des trucs où vous formalisez et si vous croyez que la connaissance est informelle vous allez mettre en place des réseaux sociaux vous allez encourager les gens à se parler les uns des autres voyez c'est des stratégies différentes mais c'est toujours de la gestion des connaissances quels sont les livrables de cette dernière phase bah tout d'abord bien évidemment le premier livrable que vous devez avoir c'est que vous devez avoir résolu le problème donc ça c'est évident donc avoir résolu le problème alors on n'a pas forcément résolu tout le problème mais on en a résolu la plupart donc totalement ou partiellement et bien sûr j'ai résolu le problème je le prouve donc ça quand on dit pdca c'est le check c'est je vérifie que j'ai bien résolu le problème et puis on doit rendre des comptes si vous avez quelqu'un qui vous a financé qui vous a donné cette mission qui vous a payé bah vous devez lui dire bah voilà ce que j'ai fait des moyens des ressources que vous m'avez donné donc ça c'est important souvent il peut arriver que vous touchiez des bourses ou des subventions mais dans tous les cas il faut rendre compte quand vous êtes dans cette dernière phase donc dire voilà ce que j'ai réussi à faire et voilà ce que j'ai fait des moyens qu'on m'a confié je les ai bien gérés si possible pour ça en contrôle de gestion on utilise ce qu'on appelle l'analyse d'écart donc c'est l'écart entre le prévu et le réaliser et la compréhension de ce qui se passe alors certains d'entre vous seront peut-être appelés à faire ce qu'on appelle du contrôle de gestion et donc dans le contrôle de gestion une chose qu'on fait beaucoup c'est ça c'est l'analyse d'écart c'est on fait des prévisions on regarde les réalisations et ensuite on essaie de comprendre d'où vient la différence entre le prévu et le réaliser quand on dépense de l'argent faut aussi prouver que quelques conseils et quelques points clés pour terminer cette phase alors j'ai essentiellement deux grands conseils à vous donner premier point quand vous avez atteint des objectifs c'est bien les avoir atteint mais naturellement s'il ya quelque chose qui va pas on a souvent tendance sur la durée à retomber dans des mauvaises habitudes et donc comment est ce qu'on fait pour surveiller ça alors faut pas oublier de laisser en place éventuellement des moyens de mesure qui vous préviendront s'il ya quelque chose qui va pas bien si pour une raison ou une autre on est en train de se retrouver à nouveau dans le problème qu'on avait constaté donc ça veut dire mettre en place des moyens de monitoring en anglais surveillance en français mais il est très très facile de retomber dans les mauvaises habitudes et franchement ça sert à rien d'avoir fait tout un travail pour trouver la solution à un problème si c'est pour quelques mois ou quelques années plus tard retomber dans les mauvaises habitudes et faire revenir le problème pourtant ça arrive très souvent avant de clore le projet n'oubliez pas de capitaliser alors ce qu'on fait souvent à la fin de projet c'est une réunion de bilan donc on appelle ça un post mortem vous savez qu'un projet c'est l'organisation temporaire donc à la fin on va dissoudre l'équipe et puis les gens vont passer à autre chose mais avant ce qui était il est recommandé de faire une réunion où on essaie de se dire qu'est ce qui a marché qu'est ce qui a pas marché donc ça on le pratique beaucoup par exemple dans les grands projets logiciels avant de dissoudre l'équipe ont fait une réunion post mortem pour faire un bilan ensemble donc ça c'est important autre chose il faut laisser des traces donc il faut laisser de la documentation le gros problème c'est de laisser cette documentation dans un format tel qu'elle puisse être réutilisé alors vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous ai parlé des méthodes de collecte de données qu'on utilisait en phase de recherche des causes je vous ai dit vous pouvez faire des entretiens vous pouvez faire des questionnaires vous pouvez faire de l'observation vous même où vous pouvez utiliser les données secondaires donc n'oubliez pas toutes les données que vous avez collectées pensez que quelqu'un pourra peut-être les réutiliser un jour donc archivez les proprement ça veut dire des fichiers qui sont rangés au bon endroit avec le bon nom sous un format convenable et puis accompagné d'une sorte de mode d'emploi qui explique comment les données ont été collectées donc ça c'est ce qui fait la validité des de la doc et puis s'il ya une doc qui existe et ben il faut la mettre à jour donc bien évidemment il faut penser avant de clore le projet à faire tout ça et puis un dernier conseil quand on a réussi il faut pas hésiter à faire la fête donc certaines méthodes de résolution de problèmes inclus la phase où on va féliciter les gens qui ont travaillé donc on remercie les gens qui ont contribué et puis on valorise donc ça veut dire parfois faire un poster pour présenter ses résultats faire un répondre à des interviews faire un article dans dans un journal ou autre mais bien penser aussi que cette phase est une phase normalement joyeuse où on montre que on avance que on fait de mieux en mieux voilà donc maintenant je vais vous proposer une petite conclusion dans cette conclusion je vous parlerai d'autres méthodes alors il existe en fait beaucoup de méthodes de résolution de problèmes donc je vous parlerai notamment de la méthode 8d la méthode crime et je vous montrerai des exemples de formulaires réellement utilisés en entreprise et puis je vous pointerai vers quelques si vous voulez en savoir plus si vous voulez vous former je vous donnerai quelques ressources des choses à lire si ça vous intéresse d'approfondir aujourd'hui ou plus tard merci